bonsoir les filles bonsoir amina bonsoir amina nous avons ce soir catherine catherine elle a 28 ans et en qualité d'experte en lingerie féminine et ben catherine elle est embêtée elle vient d'avoir un bébé et en fait elle n'ose plus rentrer dans les magasins de sous vêtements de peur que la vendeuse l'envoie un petit peu bulé tu sais comment ça se passe alors moi je te coupe deux secondes parce que je dis déjà catherine tu changes de magasin parce qu'une vendeuse qui n'est pas capable de te recevoir de la sorte c'est pas parce que tu as eu un bébé que tu peux plus t'acheter des sous vêtements dignes de ce nom on est bien d'accord absolument maintenant je vais laisser la parole à amina donc amina qu'est ce qu'on conseille à catherine au contraire après un bébé tout a changé le tour de bonnet la profondeur de la poitrine absolument tout le ventre les hanches absolument tout on ne se reconnaît plus et c'est très difficile déjà à s'accepter soi même s'accepter soi même déjà et c'est l'occasion ou jamais qu'il faut accompagner la poitrine pour changer de taille il faut pas hésiter à changer de taille dans un premier temps apporter un petit peu des choses assez galbantes assez sculptant pour que on essaie de remettre ses anciens vêtements etc et ensuite passer au fur et à mesure à une petite dentelle pour retrouver la petite féminité que l'on avait avant bébé puisque tout n'est plus pareil le corps a changé la fatigue etc tout 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 le baby blues absolument tout est différent on a du mal à s'accepter on a du mal à gérer c'est l'occasion jamais de changer sa lingerie et d'adapter au mieux pour sa nouvelle morphologie mais ce qu'il faut c'est vraiment comme on dit être bien dans ses baskets être bien dans ses sous-vêtements je pense absolument absolument puisque de toute façon 20% seulement des femmes portent leur vraie taille et qu'au fur et à mesure de la vie maternité régime hormones l'âge tout change le corps d'une femme se change au fur et à chaque époque de sa vie donc le 85 B que l'on faisait quand on avait 20 ans ne doit pas être celui-là jusqu'à 60 ans c'est impossible tout change et il faut évoluer en fonction des des rythmes de la vie de son corps pas évident c'est pas évident c'est un travail sur soi tu crois aussi bien sûr il faut que la vendeuse joue un rôle important absolument il faut accepter et il faut influencer la personne pour pour lui expliquer que justement il faut avoir une lingerie qui s'adapte au mieux sur soi que de porter des choses qui sont toujours trop étroites de toute façon puisqu'on faisait des tailles d'avant et adapter au fur et à mesure pour ne pas avoir justement une poitrine qui tombe être coincé des armatures sur les côtés parce que voilà on est gêné entre temps on a grossi et on n'a pas changé de taille pour être bien pour ne pas avoir le bourrelet qui ressort quand on a mis la culotte et que voilà pour être bien dans la vêtement. C'est une femme qui connaît les femmes les filles. Ben non on est tous pareils de toute façon donc forcément à un moment donné on est confronté aux mêmes problèmes Eh ben dis donc si ça c'est pas du c'est là moi j'ai pris ma dose de rassure d'assurance hein je me sens rassurée grâce à Amina et je suis pas la seule Les filles j'espère que vous avez bien noté toutes les informations et les indications de Amina vous pouvez bien sûr tout retrouver sur www.secretdefi.tv où vous avez toutes les séquences et les questions sur la page fun. Des bisous ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz